Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste avant son mariage, avec celui qui allait être son mari plus tard, son époux avait certaines difficultés. Et puis c'est quelqu'un qui a grandi en France, qui a fait ses études là-bas. Et puis je pensais qu'elle n'était jamais confrontée à cette réalité qu'on appelle Baudou. En gros, on passe la parole tout de suite à M. Kedia Pipolit, président du Côte d'Ivoire. Merci M. Jean-Gilles, c'est M. de la presse. Nous avons clôturé aujourd'hui les états généraux de la communauté haïtienne, qui était une vaste consultation communautaire pour faire le point sur l'état des préoccupations, des enjeux et des défis de l'heure, dans le but d'articuler une nouvelle vision commune susceptible d'orienter nos actions futures et nos stratégies de prise en charge. La société québécoise elle-même, je crois qu'elle est relativement tolérante par rapport à la communauté haïtienne. Je crois qu'elle nous offre des possibilités. Mais la question, c'est toujours plus facile de blâmer la société québécoise. Moi, je crois que d'abord et avant tout, nous, comme haïtiennes, nous devons nous regarder dans le miroir et nous demander où est-ce que nous avons péché, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour prendre la place qu'on nous a offerte. Et si la place ne nous était pas offerte, qu'est-ce que nous avons fait pour faire notre propre place? Quand j'ai toujours eu lieu de l'avant, j'ai toujours eu lieu de l'avant et j'ai toujours eu lieu de l'arrivée. J'ai toujours eu lieu de l'arrivée. Si j'ai eu lieu de réaliser un bagage, j'ai toujours eu lieu de l'arrivée. Et depuis 17 ans, j'ai remarqué dans lui. Puis j'ai commencé à nos jours, j'ai confiance en lui en plus. Alors, j'ai eu lieu de toucher un bagage, j'ai eu lieu de vivre en haut. Et la nation qui reçoit d'autres immigrants, d'autres personnes, ça embellit la nation. Ça réduit ta nation, ça réduit l'image de ta nation et embellit l'autre nation. C'est pourquoi les gens, ils vous invitent à devenir un Canadien. Ce n'est pas pour rien que le Canada offre autant d'opportunités de devenir un citoyen. Ça veut dire quelque chose, une nation qui attire autant d'armes, des fois d'armes égarées, des gens qui sont perdus dans leur nation et qui cherchent un refuge, qui cherchent une oasis pour se reposer. Alors, ça veut dire beaucoup pour ce pays-là. Donc, pour moi, ça veut dire quoi ? Est-ce que mon pays, oui, a des difficultés et ça ne peut pas m'offrir toute ma liberté ? Mais qu'est-ce que je perds ? L'essentiel que je perds, c'est ça qui m'interpelle des fois, qui fait que Jésus... En conséquence, je vais vous laisser l'image. Voyez mon âge, je suis un peu pour vous, bien. Dans la littérature habituelle, on aura dit que c'est le poids de l'âge. Eh bien, pour moi, je le prends autrement. C'est le salut à la génération mentante. Toutes proportions gardées. Notre communauté compte moins de personnes âgées que l'ensemble du Québec, ce qui constitue sans contredit une force non négligeable. Faisons place à la relève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada